En tant qu'à voler du répertoire vocal, on va continuer à le faire. On va aller discuter de Bach, qui est en tant que baroque, bien sûr, Bach, c'est un énorme de Bach, c'est celui qu'on considère comme le plus grand compositeur de l'époque baroque. D'ailleurs, quand les histoires de la musique se sont mis à dater les époques, on a choisi la fin de l'époque baroque, exactement l'année de mort de Bach. Décider qu'on déçait, ça marquait la fin de l'époque baroque, après il n'y a plus rien à faire à l'époque baroque. Donc, deux extraits de cantat. Vous avez les numéros de cantat des oeuvres, des cantats, bien sûr, c'est des oeuvres vocales. Ça ferait intéressant de faire qu'on composait une par semaine, à certains moments de sa vie. Donc, une cantat, c'est plusieurs, plusieurs mouvements pour des voix, souvent un chœur, orchestre. À chaque semaine, il en composait une. Puis, on a choisi deux mouvements dans le cantat qu'on a répétés pendant des mille mois. Le temps, c'est difficile à faire en avoir un répertoire de l'hérité. C'est difficile à faire en avoir un répertoire de l'hérité. C'est difficile à faire en avoir un répertoire de l'hérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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